Comment optimiser ses vacances en deux heures ? Oui, c'est les vacances, vous allez en profiter pour aller à la mer, à la place, sur les transats, vous reposer. Mais comment faire pour ressortir de ses vacances avec plus d'informations, en profiter, retenir des nouvelles choses, être beaucoup plus cultivé à la fin de vos vacances, tout en faisant ça en deux heures par jour ? C'est le sujet de cette vidéo. Je veux mettre vos clés. Vise champion du monde, lecture rapide. J'enseigne aux gens comment apprendre facilement. C'est à la portée de tous si on sait comment utiliser ce qu'il y a ici dans notre cerveau, tout simplement. Paix sur vous. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous parler de comment réussir ses vacances en deux heures. Comment ça réussir ses vacances en deux heures ? Combien de fois tu es allé en vacances et quand tu es revenu des vacances, tu te dis « Mais en vrai, pendant ces vacances, je n'ai rien foutu. Je n'ai fait que glander. Je n'ai fait que me tourner les pouces. Et je n'ai rien appris de nouveau. Je n'ai rien fait pour moi à part dormir. Regarder la télé, regarder des séries et me tourner les pouces. Ou peut-être tu as fait le touriste dans une ville, mais à la fin, tu te dis « Mais j'aurais peut-être pu profiter de ces vacances pour apprendre des nouvelles choses. Profiter de ces vacances pour en ressortir plus grand, plus fort. Plus fort comment ? Intellectuellement. » Donc, je vais te partager comment profiter de tes vacances, mais surtout en deux heures, comment ressortir de tes vacances avec beaucoup plus de culture générale, avec des éléments qui vont te servir toute l'année. La première chose à faire, c'est très simple. Faire 25 minutes de lecture tous les jours. Tous les jours, tu fais 25 minutes de lecture. 25 minutes d'un roman, 25 minutes d'un livre de développement. J'ai fait une vidéo sur les 5 livres à lire pendant les vacances. Va regarder cette vidéo et regarde les livres que j'ai conseillés. Prends ces livres et lis-les tous les jours, juste 25 minutes. Ce n'est pas grand-chose, mais tu verras que si tous les jours, tu fais 25 minutes, en une semaine, tu auras fait presque 3 heures de lecture. En une semaine. Dis-toi, en 4 semaines, ça fait combien ? Dis-toi, combien de livres tu es capable de lire en un mois, si tu lis juste 25 minutes ? Donc, tu ressortiras de tes vacances en ayant lu peut-être 3, 4, 5 livres. C'est incroyable, alors que tu ne lis jamais. La deuxième chose que tu peux mettre en place, et je t'invite à faire ça tous les jours pendant tes vacances, faire 25 minutes d'écoute active. Ça veut dire quoi de l'écoute active ? Écouter 25 minutes d'une vidéo sur YouTube, d'un podcast, d'une formation. Exemple, je sais que moi, mes élèves, ce qu'ils font, c'est que pendant leurs vacances, ils reprennent mes formations sur la lecture rapide, les techniques de mémorisation, sur le mind mapping, et ils profitent de leurs vacances pour revoir les vidéos qu'ils ont déjà vues pendant l'année, ou ceux qui n'ont pas encore eu le temps de regarder ces vidéos en profite pendant les vacances et se dire « Voilà, moi, tous les jours, je regarde deux vidéos de Mohamed sur de la formation. » Ou vous allez sur ma chaîne et vous regardez toutes les vidéos que vous n'avez pas eu le temps de regarder. Donc, vous profitez de ces vacances pour tous les jours écouter 25 minutes d'un podcast, d'une vidéo YouTube ou d'une chaîne qui vous plaît, ou d'une formation que vous avez prise et que vous n'avez pas encore eu le temps de suivre. Déjà, vous êtes à une heure. Ensuite, la troisième chose à faire pendant les vacances, c'est faire 25 minutes de sport. Combien de personnes, après les vacances, s'inscrivent à la salle de sport ? Pourquoi en septembre, il y a énormément de promos, de pubs sur les salles de sport ? Parce qu'on sait que les gens, de manière générale, sont allés en vacances, se sont fait plaisir pendant un mois, deux mois, et reviennent au bureau en septembre avec le ventre plein. Ils ont bien grossi, ils ont pris un peu des fesses, des cuisses, du ventre ou d'ailleurs, et ils se disent « non, j'aimerais faire du sport ». Alors que si pendant les vacances, tous les jours, tu fais 25 minutes de sport, 5 minutes, 5 exercices, 5 minutes de pompe, 5 minutes de course, 5 minutes de squat, 5 minutes d'abdos, tous les jours, tu fais 5 minutes de quelque chose, en tout 5 exercices de 5 minutes, ça te fait 25 minutes, et donc tu auras tous les jours fait un peu de sport. Et le sport, c'est fondamental pour le cerveau, pour stimuler le cerveau, stimuler le corps, et être bien dans sa peau. Ensuite, la quatrième chose qui te permettra d'optimiser tes deux heures de jour par jour de travail, ou du moins de développement de soi, mais avant de t'en parler, je tiens à te remercier, et comme je te le dis tout le temps, merci pour la force que tu me donnes, pense à mettre un pouce, à laisser un commentaire si ta vidéo t'a plu, à la partager autour de toi, et surtout, abonne-toi et active la cloche pour ne rater plus aucune vidéo que je vais faire. La dernière chose à faire, c'est quoi ? C'est faire 25 minutes de recherche. Ça veut dire quoi ça ? Toute l'année, on a des choses qu'on aimerait apprendre. Exemple, apprendre sur la crypto-monnaie, les métaverses, apprendre sur la lecture rapide, le mind mapping, apprendre sur la sophrologie, la naturopathie. C'est des sujets qui vous intéressent, mais vous n'avez pas le temps de les développer tout le long de l'année. Parce que le travail, les études, les enfants, ou vos occupations, et vous n'avez pas trouvé le temps de le faire. Profitez des vacances et vous dites tous les jours, je fais 25 minutes de recherche sur une thématique qui me plaît. 25 minutes de recherche sur un truc que j'aurais aimé développer, et aujourd'hui, je n'en connais pas beaucoup. Et donc, si tous les jours, vous faites 25 minutes d'une nouvelle thématique, en un mois, combien d'informations vous allez apprendre ? Combien de nouveaux sujets vous allez développer ? Combien de nouvelles compétences vous allez développer ? Bien sûr, si vous utilisez en plus les techniques que j'enseigne, que vous avez dans la chaîne, ça sera encore beaucoup plus puissant. Si je devais résumer, en deux heures par jour, quatre temps de 25 minutes. Le premier, tu fais de la lecture sur des livres que tu aurais aimé lire, des livres de développement, de connaissances ou autres. 25 minutes où tu vas faire quoi ? Écouter, être dans l'écoute active, podcast, vidéo, formation. 25 minutes de sport et 25 minutes de recherche sur une nouvelle thématique. Je t'assure que tous les jours, deux heures sur une journée, c'est rien. Mais à la fin de tes vacances, tu vas sortir avec beaucoup plus de compétences. Tu seras beaucoup plus heureux de tes vacances. Et tu vas te dire, au moins, ces vacances, j'ai profité pour apprendre des nouvelles choses. Et je te le rappelle, je suis tué. Nous sommes tous des illimités.